C'est la première fois que le prince Charles prend la parole depuis la mort de son père. Au lendemain du décès du prince Philippe, son fils a réagi à l'occasion d'un court discours. Je tiens à dire que mon père, au cours des 70 dernières années, a fait preuve du dévouement le plus remarquable au service de la reine, de ma famille et de ce pays, mais également du Commonwealth, a-t-il déclaré d'une voix solennelle, ce samedi 10 avril, comme le montre des images retransmises par BFM TV et a retrouvé dans notre direct. Le prince de Galles, premier héritier de sa majesté Elisabeth II, a ensuite évoqué le deuil que traverse la famille royale britannique. « Comme vous pouvez l'imaginer, ma famille et moi-même sommes attristés. Il nous manque ! C'était une figure très aimée, très appréciée, et j'imagine que tout le monde est très touché, ici et dans le monde entier. Tout le monde partage notre perte et notre chagrin, a-t-il déclaré, ajoutant, « Mon cher papa était une personne très spéciale. » Tout le monde aurait été très touché par les mots qui ont été prononcés à son égard. « Toute ma famille est très reconnaissante pour tout cela, pour votre soutien dans ce moment très particulier et très triste. » Leurs derniers instants père-fils, le prince Philippe, qui souffrait de problèmes de santé à l'approche de son centième anniversaire qu'il n'aura finalement jamais célébré, a passé ses derniers jours aux côtés de son épouse, la reine Elisabeth II, rapporte le Daily Mail. Le prince Charles a, lui aussi, eu le privilège de partager du temps avec lui. Le 21 février dernier, le père du prince William et du prince Harris étaient rendus à l'hôpital King Edward V.I.S. de Londres. En quittant le chevet du duc d'Edimbourg, l'époux de Camilla Parker-Bowles était apparue très bouleversée. Des souvenirs qui resteront certainement gravés. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Écoute Le prohibited Sous-titrage ST' 501